Qu'est-ce que vous avez des excuses à nos intervenants ? Alors, on va commencer par une intervention de Jean Grèche, philosophe, qui a enseigné à l'Institut catholique de Paris, qui a été un grand ami de Paul Ricoeur, qui a, je le rappelle, mais la plupart des gens le savent ici évidemment, qu'il a co-organisé la décade de Cerisi qui était consacrée à l'œuvre de Paul Ricoeur en 1988 et qui a été publiée en 1991 sous le titre « Paul Ricoeur, les métamorphoses de la raison herménotique » aux éditions du Cerf. Et il a écrit un magnifique ouvrage sur Paul Ricoeur, parmi bien d'autres ouvrages, paru en 2011, qui est « Paul Ricoeur, l'itinérance du sens ». Et je lui donne la parole. Merci beaucoup François Doss. Mesdames et messieurs, chers collègues, Les organisateurs de cette journée ne m'ont guère laissé le choix en m'imposant en quelque sorte, manou militari, le thème de l'héritage de la philosophie réflexive. Je leur suis malgré tout reconnaissant de m'avoir ainsi obligé à revisiter un chantier philosophique important, travaillé entre autres au Japon par Yasuviko Tsugimura et en Allemagne par Stéphane Hort. Au début des années 80, c'est-à-dire pratiquement à mi-chemin de son parcours philosophique qui s'achèvera avec le parcours de la reconnaissance, Ricoeur rédige son article de l'interprétation qu'il publiera en plusieurs endroits et en différentes langues. De cet article dans lequel il jette un regard rétrospectif sur les problèmes qui l'ont occupé depuis une trentaine d'années, j'extrais une seule formule qui, à mes yeux, constitue le passeport philosophique de Ricoeur. Il ne ressemble d'ailleurs en rien à un passeport diplomatique, puisqu'il lui a fermé autant de portes, sinon plus, que celles qui lui a ouvertes. C'est pas trois traits qu'il définit son appartenance à l'école phénoménologico-herméneutique. Elle est dans la ligne d'une philosophie réflexive. Elle demeure dans la mouvance de la phénoménologie russalienne. Elle veut être une variante herméneutique de cette phénoménologie. « Être, demeurer, vouloir être ». L'enchaînement de ces trois verbes est remarquable. Il nous interdit d'emblée de lui substituer la séquence passé-présent-avenir. Ce n'est pas comme si la philosophie réflexive faisait partie du temps lointain de l'apprentissage philosophique du jeune Ricoeur, bientôt supplanté par la phénoménologie russalienne, laquelle se métamorphosera au début des années 60 en philosophie herméneutique. Pour traverser le siècle, il fallut tenir la distance, comme on dit. Le fait que cette traversée impliquait un certain nombre de ruptures et de renoncements n'ont rien d'étonnant. L'erreur serait de les confondre avec autant d'abandon. En réalité, il s'agit de déplacement, de réorientation et de transformation créatrice. Trois renoncements chaudent immédiatement aux yeux. Le délaissement de la question de Dieu à la faveur d'un agnosticisme philosophique. L'abandon du projet de prolonger la philosophie de la volonté par une poétique de la volonté, qui serait en même temps une poétique de la liberté. Le remplacement de l'herméneutique initiale des symboles par une herméneutique focalisée sur les textes. Le premier de ces renoncements apparents concerne directement le rapport que Ricœur entretient avec les principaux porte-parole français de la philosophie réflexive. Parmi les trois orientations qui déterminent le profil de ce qu'il est plusieurs fois arrivé et déqualifié comme herméneutique, moré, gallico, demonstrata, la moins contestable et la plus durable est l'appartenance à la philosophie réflexive. Ricœur dit que sa philosophie est dans la ligne d'une philosophie réflexive et non dans la ligne de la philosophie réflexive. La formule nous rappelle que la philosophie réflexive, qui prend son départ avec le cogito cartésien, s'approprie les leçons de Mendes de Biron, de Kant et de Fichte, avant de trouver son expression dans la deuxième moitié du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle dans les écrits et enseignements de Jules Lachédier, de son élève Jules Lagnot et de Léon Brunchwick, défenseur infatigable de l'universalisme de la raison qui installait le jugement au cœur de la philosophie réflexive, et, last but not least, de Jean Navert. Cette philosophie, donc, est d'une grande complexité et recouvre plusieurs options et accentuations possibles. Premier point, une brève remarque sur la complexité de l'héritage, de la ligne de la philosophie réflexive. Si nous voulons cerner le dénominateur commun des philosophies de la réflexion, que chaque représentant de cette tradition a exploité avec son génie propre, le célèbre article « Psychologie et métaphysique » de Jules Lachédier nous offre une bonne entrée en matière. Dans une discussion serrée des positions de Victor Cousin, Lachédier met en avant le fait que nous avons conscience de notre conscience et que c'est cette connaissance réfléchie des faits qui composent notre vie intérieure, cette conscience idéale ou plutôt intellectuelle de notre conscience réelle et sensible, que la philosophie réflexive doit soumettre à l'analyse. Pour Lachédier, le voie véritable de l'homme doit être cherché dans sa réflexion sur lui-même ou plutôt dans la réflexion de la pensée absolue sur elle-même. S'il n'y a pas pour nous d'existence sans l'action d'une pensée qui la connaît et l'affirme, autrement dit pas de pensée qui ne soit la connaissance et l'affirmation de l'existence, « Nous sommes en nous-mêmes, dit-il, l'acte absolu par lequel l'idée de l'être affirme sa propre vérité et nous sommes pour nous-mêmes le phénomène de cet acte ou cette réflexion individuelle par laquelle chacun de nous affirme sa propre existence. » Lachédier aboutit à une thèse qui n'est pas sans rapport avec les problèmes auxquels Ricœur s'attellera dans le premier volume de sa philosophie de la volonté. L'être tel que nous le concevons n'est pas d'abord une nécessité aveugle, puis une volonté qui serait enchaînée d'avance par la nécessité, enfin une liberté qui n'aurait plus qu'à constater l'existence de l'une ou de l'autre. « Il est tout entier liberté en tant qu'il se produit lui-même, tout entier volonté en tant qu'il se produit comme quelque chose de concret et de réel. » La manière dont Jean Nabert préconstruit de son côté l'arbre généalogique de la philosophie réflexive dans un article publié en 1957 dans l'encyclopédie française constitue aujourd'hui encore la meilleure introduction à ce courant de pensée. Nabert y souligne la différence radicale qui sépare la méthode réflexive qui se destine à mettre en lumière les actes immanents aux significations et la méthode spéculative dans laquelle l'absolu lui-même se réfléchit dans le mouvement de la conscience. La première tâche d'une telle philosophie est pour Nabert celle de constituer le sujet lui-même avant de ressaisir immanent à ses opérations les lois et les normes de l'activité spirituelle dans tous les domaines. Nabert nous invite à surprendre dans les manifestations les plus humbles de la conscience l'amorche d'une prise de conscience réflexive de soi qui est le signe d'une relation de soi à soi qui est l'être même de la conscience et promesse de liberté. Pouvoir faire passer les expériences qui se présentent tout d'abord dans leur singularité et leur irréductible contingence sur le plan de la conscience claire et de l'universel n'est pas une entreprise de tout repos car quel que soit le champ d'expérience examiné c'est que la réflexion doit y surprendre ce sont des actes, des opérations que la conscience ne peut désavouer. Promouvoir une conscience de soi à laquelle ne fait pas défaut cette dimension de l'intimité qui est absente de la conscience transcendantale du criticisme ce souci de Nabert qui sous-tend toute son œuvre est également celui de Ricœur. Ce qui retient plus particulièrement son attention c'est la manière dont la méthode réflexive surprend le moment où l'acte spirituel s'investit dans les signes qui risquent aussitôt de se retourner contre lui. En attirant notre attention sur l'énigme du dédoublement entre la pure production des actes et leur occultation dans les signes Ricœur met le doigt sur le point où la phénomologie herméneutique se sépare de la pure philosophie réflexive à la faveur de l'action d'après lesquelles parce que la réflexion n'est pas une intuition de soi par soi elle peut être et elle doit être une herméneutique. La philosophie réflexive est morte vive l'herméneutique en conclurant certains en passant sous silence les nombreux autres thèmes n'avertient que Ricœur n'a jamais régné la thématique de l'affirmation originaire qui occupe une place centrale dans la mise en place de son anthropologie de la faillibilité ou de la disproportion qui se déploie justement sur le triple registre de l'affirmation originaire de la différence existentielle et de la médiation humaine la destinée de la liberté le mal comme injustifiable et l'herméneutique des témoignages. Tout comme Fichte et son successeur français Jean Habert dit Ricœur il estime que la réflexion est moins une justification de la science et du devoir que la réappropriation de notre effort pour exister au point qu'il nous faut sans fin nous approprier ce que nous sommes à travers les multiples expressions de notre désir d'être ce qui exige le long détour par les œuvres qui témoignent de cet effort et de ses désirs. Désir d'être et effort pour exister tout au long de la philosophie de la volonté jusqu'au conflit des interprétations et le livre sur Freud cette formule récurrente reflète la dette envers la philosophie réflexive de style nabertien. Deuxièmement une confrontation initiale de mémoire de maîtrise de 1934. Rien ne semblait prédestiner le jeune Ricœur qui avait fait ses premiers pas en philosophie sous la roulette d'un thomiste aussi farouche que Roland d'Albiès à épouser la prose de la philosophie réflexive autrement dit à transformer ce qu'elle nabert j'y reviendrai dans un instant à l'appel l'inquiétude du se comprendre en force plutôt que d'y voir l'expression d'une faiblesse coupable un accident cérébral dirait Jacques Maritain pour cela il lui fallut apprendre à surmonter ses résistances initiales qui l'incitaient à rejeter en bloc la prétention à l'immédiatité à l'adéquation et à la producticité du cogito cartésien et du je pense conscient si nous voulons comprendre l'attraction précoce qu'est la philosophie réflexive exercée sur Ricoeur il faut bien sûr commencer par le commencement c'est à dire par la mémoire de maîtrise en philosophie qui soutient en 1934 sur le thème la méthode réflexive appliquée au problème de Dieu chez l'achetier et l'agneau la première chose qui m'a frappé quand j'ai relu le manuscrit de ce mémoire que j'ai pu consulter grâce à Catherine Goldenstein c'est qu'on a affaire à un authentique travail de recherche dans lequel le jeune étudiant exploite les papiers et lettres inédites de l'achetier que Léo Brunchwick lui avait permis de consulter régrétant l'absence d'une histoire de la méthode réflexive lacune qui sera comblée magistralement plus tard par Jean Nabert et synthétisant une enquête relative aux sources et aux influences qui ont marqué les deux penseurs Ricœur va droite au but en se focalisant sur la démarche fondamentale la recherche de l'absolu dans ce qui lui est en apparence le plus étranger ce qui retient son attention dans les écrits des deux Jules est le fait que l'un et l'autre ont trouvé dans la méthode réflexive le principe d'une métaphysique intégrale le moins qu'on puisse dire est que Ricœur ne manque pas d'audace quand il déclare d'emblée que malgré l'objectivité qu'il revendique pour sa présentation il veut également débusquer les points faibles les fissures où pourrait s'insérer le coin de la critique chez les deux auteurs même les plus grands philosophes ont leurs talons d'Achille ceux qui n'ont pas de talons ne sont pas des Achilles à l'interprète de les décéder non pour montrer que ce sont les colosses aux pieds d'argile mais pour accroître les chances d'un réel dialogue avec autrui c'est à ce propos que Ricœur formule pour la première fois un crédeau philosophique qui ne reniera jamais s'il est impossible de recevoir la pensée d'autrui sans qu'elle rencontre dans la conscience des directions latentes et suscite des réactions spécifiquement personnelles en revanche il n'est pas vrai que l'on puisse découvrir soi-même sans découvrir autrui on ne descend en soi qu'en sortant de soi on ne se trouve qu'en se perdant on accède au même que par l'autre toute immanence enveloppe quelques transcendances telles que la pratique l'achelier et l'agneau la méthode réflexive est d'après une note que Ricœur avait sans doute rédigée en vue de la soutenance de son mémoire un réveil un appel à la conscience claire des démarches implicites et quasi inconscientes enveloppées dans le moindre acte de pensée remontant du conditionné aux conditions des problèmes résolus par la pensée aux inconnus du problème elle parvient tout tard à l'absolu même si et justement quand elle se met en quête de l'absolu ou des yeux la méthode réflexive refuse de recevoir une lumière étrangère à notre pensée dès sa présentation générale de la méthode réflexive Ricœur laisse entrevoir que son personnalisme hérité de Mounier évidemment l'empêche d'adhérer sans réserve au présupposé de l'achillier et de l'agneau voilà ce qu'il déclare et c'est une déclaration de guerre en miniature je ne suis pas seulement un roman médiocre d'apparition et d'événements je suis un drame et une destinée voilà sur vos cœurs ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ma personne qui a la responsabilité de la pensée la charge du doute et l'initiative de la bonne volonté à défaut de pouvoir suivre ici en détail la façon dont Ricœur analyse la façon dont l'agneau et l'annier et l'achillier ont tenté de saisir Dieu dans l'immanence de la pensée en évitant évidemment d'en faire une chose parmi les choses je me contente de pointer quelques formules du feuillet sur lesquelles Ricœur récapitule ses remarques critiques en vue de la soutenance si l'immanence du Dieu à la pensée humaine repose sur le caractère impersonnel de la pensée l'impersonnaliste court le risque de compromettre l'effort fait pour surmonter un chosisme de la pensée car en réalité la pensée n'est un acte à condition d'être personnel un acte impersonnel est contradictoire inquiétude doute tranquillité accoutumée de la conscience tournée vers le monde laisse place à l'intitude spécifique du se comprendre se comprendre c'est pas nous écrit Nabert la question qui est déjà un acte par lequel l'être que je suis se formule par la question elle-même et s'intestille de rompre en un point quelconque la réponse à la question donc ce que je voudrais souligner ici c'est que le titre d'un article ou une formule que je peux t'exprimer d'un article que Jean Nabert avait publié en 1934 c'est-à-dire l'année même où Ricoeur soutenait son mémoire de maîtrise quand il parle de l'inquiétude du se comprendre est probablement l'un des points qui explique l'affinité intellectuelle très profonde entre ces deux penseurs il est vrai que dans réflexion de fait Ricoeur se définit comme esprit curieux et inquiet donc ce qu'il a en commun avec Jean Nabert c'est l'inquiétude pas seulement l'inquiétude existentielle mais aussi l'inquiétude philosophique c'est-à-dire l'inquiétude du se comprendre mais il y a aussi la curiosité intellectuelle qui l'a incité à s'intéresser à toutes sortes de disciplines et à nouer un dialogue avec les meilleurs représentants de ces disciplines ce qu'on ne peut sûrement pas dire de Jean Nabert dans réflexion faite Ricoeur dit que son mémoire était un premier armistice dans la guerre intestine entre la foi et la raison et il conclut son évocation de son mémoire en soulignant que ces incursions précoches du côté du lieu des philosophes sont pratiquement restées sans lendemain sans lendemain laissant progressivement place un type de philosophie dont la nomination effective de Dieu est absente et où la question de Dieu en tant que question philosophique reste elle-même tenue dans un suspens qu'on peut dire agnostique rien ne nous permet toutefois d'en conclure que sa rencontre initiale avec la philosophie réflexive dont l'expression qu'elle avait trouvée chez l'agneau et la chelier ait été un simple exercice scolaire un galop d'essai bien vite oublié outre le fait qu'en philosophie il y a peu de rencontres sans lendemain rigueur affirme que les deux Jules ne l'ont pas seulement initié mais littéralement incorporé à la tradition de la philosophie réflexive sous la plume d'un penseur qui par ailleurs s'est laissé initié par Gabriel Marcel au mystère de l'existence incarnée le verbe incorporé qu'on évitera bien sûr de confondre avec le verbe embrigadé un sens fort qui nous oblige à nous interroger sur les particularités de cette incorporation à la ligne d'une philosophie réflexive et pour répondre à cette question il y a un interlocuteur absolument privilégié à savoir par Jean Nabert dans les années 60 ceci me paraît remarquable Ricoeur préface trois ouvrages de Nabert la deuxième édition de l'essai sur le mal paru en 1959 la deuxième édition des éléments pour une éthique 1962 et le désir de Dieu 1966 publié à titre costume une analyse attentive de chacune de ces préfaces que j'aurais voulu vous présenter ici mais mon temps de parole est pratiquement écoulé écoulé montre qu'il s'agit de tout sauf d'écrit de circonstances ou de complaisance si nous y ajoutons les deux articles déjà mentionnés sur l'acte et les signes chez Nabert et l'article le plus ancien sur l'affirmation originaire nous nous trouvons en présence d'un corpus de textes assez volumineux qui nous oblige à nous demander en quoi consiste l'affinité particulière qui rattache Ricoeur au dernier grand représentant de la philosophie réflexive que fut Jean Nabert et donc je vous indique simplement les points qui seraient à analyser dans ce contexte premièrement comme je viens déjà de le dire le thème de l'inquiétude du se comprendre inquiétude intellectuelle et pas seulement existentiel deuxièmement les thèmes de l'affirmation originaire troisièmement la méthode réflexive appliquée au problème éthique en préfaçant les éléments pour une éthique qui est à ses yeux l'oeuvre canonique la méthode réflexive de Nabert Ricoeur y décèle une trajectoire qui part des sentiments éthiques et qui s'achève dans un autre sentiment plus proche du sublime que de la béatitude le sentiment de vénération dans ce genre de philosophie dit-il il n'est point de repos ce quelque monde de la transfiguration car parce que la réflexion n'est pas procession intuitive de soi-même l'affirmation originaire ne s'atteste que par le mouvement même qui produit l'existence du moi à partir du désir sur tous les points de l'action en l'occurrence il s'agit d'une réflexion sur l'agir qui ne doit pas être confondue avec la morale kantienne centrée sur l'idée du devoir en appliquant la réflexion au mouvement par lequel nous tâchons de nous approprier l'affirmation originaire dont nous sommes en quelque façon séparés déchus l'éthique de Nabert est plus proche de Spinoza qu'elle le compte chez lui l'éthique désigne l'histoire sensée de notre effort pour exister de notre désir d'être l'éthique ainsi comprise n'est rien d'autre que l'approfondissement conséquent de l'histoire de notre désir d'être mutatis mutatis cette formule me semble entrer en résonance avec la formule directrice désir de la vie bonne avec et pour autrui dans les institutions justes qui est le fil d'Ariane et la petite éthique que Ricœur développera plus tard dans les études 6 à 9 de soi-même comme un autre pour finir permettez-moi de citer une phrase de Jean Nabert qui me semble pouvoir s'appliquer aussi bien à l'itinéraire philosophique de Ricœur qu'un Nabert lui-même il s'agit de ce que de ce fond d'impression qui est au cœur de l'être humain et qui fait qu'il s'apparaît inévitablement comme inégal à lui-même ne faut-il pas en arriver se demande ensuite Nabert à une sorte de pari sur choix ne relevant que d'une conscience qui affirme dans le même acte son humilité infinie et son refus de s'en tenir à ce qui en elle est seulement donné ou centré sur soi l'expérience de la finitude prouve que je lui échappe et l'acte par lequel je lui échappe prouve la finitude je vous remercie et un double merci à Jean Grèche pour avoir respecté très sprupuleusement le temps imparti on voit d'ailleurs là on va sauter une étape d'ailleurs dans les défis philosophiques auxquels Paul Ricoeur s'est confronté qui est l'existentialisme et je vois une réponse qui pour prolonger ce qu'a dit Jean Grèche une réponse à Sartre et à l'existentialisme tel que le concevait Sartre dans un article tout à fait essentiel qui rejoint effectivement la question de l'affirmation originaire qui est négativité et affirmation originaire qui est une réponse à distance en 1956 par rapport aux thèses sartriennes on va passer à la philosophie du langage avec Vincent Descombes autre philosophe qui est spécialiste de ce domaine qui est directeur d'études à l'école des hautes études spécialiste de la philosophie du langage et qui a suivi les cours de Paul Ricoeur à la Sorbonne sur Husserl lorsque Ricoeur était l'introducteur de la phénoménologie husserlienne à Paris en France au début des années 60 et il a même eu Paul Ricoeur comme directeur de son DES ça remonte à loin en 1965 et parmi la grande production philosophique de Vincent Descombes je ne citerai que son dernier ouvrage de 2013 les embarras de l'identité paru chez Gallimard Merci Alors le sujet qui m'était signé dans notre colleur c'est donc la question du sujet du point de vue du langage et en réalité mon exposé rentre en continuité parfaite avec celui de Jean Rêche que nous venons d'entendre Lorsqu'on l'interrogeait sur son style philosophique Ricoeur se présentait toujours comme un praticien de la philosophie réflexive un philosophe réflexif est quelqu'un pour qui la question cardinale de la philosophie est la question qui posée sur le mode réflexif poser la question qui ou question du sujet c'est s'interroger sur un acte pour en découvrir l'agent poser la question qui sur le mode réflexif c'est s'interroger sur soi-même par un retour sur ses propres actes et sa propre conduite qui dit philosophie réflexive dit donc semble-t-il philosophie du sujet que je suis faut-il en conclure que la pensée de Ricoeur réponde d'un bout à l'autre de son oeuvre au signalement d'une philosophie du sujet non car il faut tenir compte de l'avertissement qu'il donnait à la fin des années 1960 en pleine controverse structuraliste dans un texte qui s'intitule justement la question du sujet avec pour sous-tit je cite le défi de la signologie Ricoeur commençait ainsi son propos je cite il n'y a jamais eu la philosophie du sujet ce que fin de citation ce que nous offre la tradition réflexive en philosophie ce n'est pas du tout une doctrine bien naturel et de ses thèses qu'elle croirait pouvoir fonder sur un je pense inaugural c'est bien plutôt je cite une suite de styles réflexifs issus d'un travail de redéfinition imposée par la contestation même fin de citation en fait la philosophie du sujet selon Ricoeur a toujours été contestée mieux elle porte en elle-même sa propre contestation ainsi la tâche pour lui c'est d'abord de redéfinir cette question que le philosophe lui a posée la question qui la question du sujet telle qu'il la reçoit de la tradition réflexive c'est un outil qui permet au philosophe de remonter du je pense inaugural à un j'existe en tant que je pense pour aboutir à un je suis un sujet pensant qui est alors le sujet de Fogito c'est l'ego de Fogito or Ricoeur nous invite à rompre avec ce style réflexif dont il montre qu'il conduit tout droit dans une impasse pour décrire la manière dont une philosophie du sujet doit se réformer dans sa confrontation avec des théories qui la contestent de l'extérieur Ricoeur n'hésite pas à faire usage dans cet article d'une image empruntée aux arts martiaux la philosophie réflexive c'est qu'il ne doit pas chercher à repousser les assauts de l'adversaire comme si elle était une citadelle serrée de tous côtés mais elle doit bien plutôt comme il dit prendre appui sur cet adversaire de façon à faire un renfort de ceux-là même qui la contestent en un mot la philosophie réflexive dit-il doit faire couple avec ceux qui la contestent que le plus mais si le philosophe réflexif peut faire couple avec l'adversaire qui lui lance un défi de l'extérieur c'est parce qu'il a déjà commencé à lutter lui-même au sein de sa propre tradition contre des tentations auxquelles le philosophe réflexif plus qu'un autre est soumis tentation de l'idéalisme tentation du phélicisme toute tentation que Ricoeur résume en parlant d'une tentation de concevoir le retour à soi comme une auto-position une auto-position autrement dit c'est un inaugural qui voudrait avec l'énonciation du je pense fonder tout ce qu'il est que de penser de toute chose sur l'évidence d'un je me pense alors un mot sur l'appréciation par Ricoeur du défi sémiologique la sémiologie ne s'entend ici au sens de cette science générale des systèmes de signes qu'évoquait Saussure dans son cours de l'inglustique dans les années 60 ce nom de sémiologie emporte avec lui toutes les ambitions des études structurelles alors florissantes depuis la linguistique proprement dite jusqu'aux recherches sur les systèmes signifiants qu'il s'agisse des vocabulaires de parenté ou des formes de pensée collective comme le mythe le conte ou les rituels ici le thème important est système l'idée féconde de Saussure est que les signes dans quelque système signifiant que ce soit et à quelque niveau d'analyse que ce soit se définissent les uns par rapport aux autres dans des relations d'opposition distinctives autrement dit pour penser le langage il faut carter l'image bien naturelle mais naïve d'un individu qui tel Adam dans l'Eden invente le langage en donnant des noms de choses et de situations une par une au hasard de ses rencontres pour qu'il y ait signe linguistique il faut que soit donné le système de signes dans sa réalité synchronique de totalité signifiante d'où l'action première de la synéologie et de tous les structuralistes il y a comme le rappelle Ricœur dans ce texte primaire de la structure ou du système sur le procès voici donc le défi lancé par la synéologie aux philosophies classiques du sujet s'il y a une condition pour que le sujet puisse parler à savoir la maîtrise d'une langue alors il y a une vérité qui précède je parle et c'est je peux parler je le peux car je dispose d'un système de signes la philosophie du sujet peut-elle accepter que le sujet parlant ne soit pas l'origine du sens des mots qui emploient mais qu'il soit le locuteur d'une langue ou d'une langue particulière le peut-elle sans avoir à avouer que le langage se passe pour bien d'un sujet comme origine des intentions signifiantes dès lors le défi devient l'acte de parole est-il bien celui d'un sujet locuteur est-ce moi qui parle quand je parle est-ce que ce n'est pas plutôt le langage qui se parle quand le sujet croit parler comme on dit que telle langue se parle encore dans telle région le primat du système sur le procès aurait cette conséquence que le langage serait comme on disait tout à l'heure un procès sans sujet qu'est-ce que c'est qu'un procès sans sujet les linguistes ont formé une catégorie générale des procès afin de réunir dans une même classification les verbes d'action comme marcher porter etc et les verbes d'état comme dormir ou s'ennuyer le modèle classique d'un procès sans sujet est emprunté au phénomène atmosphérique nous disons il bleut il fait froid est-ce magnète mais ce sont là des procès sans véritable sujet la question du sujet la question qui n'a pas lieu d'être posée à propos de la pluie ou du froid tout de même selon les théoriciens du procès sans sujet il faudrait dire ça parle ou ça pense dès lors que les mots que j'emploie ne sont pas les mots d'un idéolèque que j'aurais fabriqué moi-même dès lors que les constructions que j'emploie dans mes phrases sont fixées par la syntaxe de ma langue et non par mes vécus subjectifs et voici le moment même où le philosophe réflexif tel un judoka va faire couple avec son adversaire et prendra plus celui pour se rétablir l'axiome sémiologique nous dit qu'un procès signifiant un acte de parole suppose le système dans lequel les signes se définissent par des différences diacritiques mais que le système précède le procès ne veut pas dire que le procès de la parole lui soit sans sujet tout ce que l'axiome permet de poser c'est que la question du sujet ne peut se poser qu'à propos d'un procès et non à propos d'un système signifiant la question du sujet n'a aucun sens si on la pose à propos d'une langue quel est le sujet de la langue latine la question n'a pas dû l'être posée à moins qu'elle ne veut dire très bien qui aujourd'hui parle le matin ici Ricœur invoque à juste le type contre les deux prunes confuses le témoignage de la linguistique elle-même en la personne dénique Benvenis tant qu'on en reste à l'écoute d'un système il n'y a pas lieu de poser le problème de la référence d'une phrase pas plus que celui du sujet produit dans cette phrase il n'y a pas lieu de le faire parce que la langue est un système qui propose des formes d'expression et qu'elle n'est pas elle-même une expression qui dirait quoi que ce soit la langue ne parle pas non pas parce qu'elle n'a rien à dire mais parce qu'elle est une condition pour qu'il y ait parole la question que posait le défi sémiologique au philosophe réflexique était donc une philosophie du sujet peut-elle accepter que le sujet parlant soit précédé par l'institution du langage la réponse est qu'elle le peut à condition de renoncer à poser ce sujet parlant à partir d'un cogito pour le poser désormais à partir d'un acte de parole avec cette remarque la force de l'assaut sémiologique contre le cogito émise au service d'une question du sujet ne comprise on dira peut-être que ce sujet l'engager n'est pas celui des philosophes le site du sujet et c'est parfaitement exact mais justement au lieu de Ricœur une telle réforme du concept de suède est bienvenue car elle répond chez lui à une préoccupation plus ancienne dès sa thèse sur la philosophie de la volonté il s'engageait dans une contestation du cogito mais sans en avoir encore plus les moyens ces moyens il se les donnera ensuite d'abord avec ce qu'il a appelé la grève herménotique qui vient réformer la phénoménologie de la conscience ensuite en reprenant à son compte certains résultats de la philosophie analytique du langage alors un mot sur l'autoposition les philosophes disent le cogito qu'est-ce qu'ils entendent par là le terme le cogito est d'abord une abréviation pour l'ensemble de la proposition qui constitue le fondement du système caractéristien ego sum ego et tito c'est ensuite un nom pour l'argument qui utilise cette première vérité pour en extraire une réponse à la question du sujet qui suit moi qui pense et suis assuré d'exister aussi longtemps que je pense et ici deux chemins s'ouvrent devant le physiologue le premier de ces chemins est celui de Descartes il mène de je pense à je suis une chose pensante or ce chemin personne ne veut plus l'enverter après Descartes car il est trop clair que l'expérience de la conscience ne permet pas au sujet pensant de se donner à lui-même la preuve qu'il est une substance donc un être assuré de sa permanence dans le temps au-delà de son acte présent de pensée l'autre chemin est celui de l'higérisme c'est l'idée que le cogito constitue une autoposition ou une autocréation du sujet dans son acte même de pensée le philosophe décide de comprendre le cogito fondateur comme la position d'un ego qui n'existe que par cet acte de pensée une telle philosophie d'higérisme peut aussi recevoir le nom d'égologie que lui donnera à Kusser une écologie donc une doctrine du moi ce que Ricœur explique par le raccourci suivant l'égologie qui dit c'est le cogito sans l'arès coïtence au début de la philosophie de la volonté Ricœur portait le diagnostic suivant sur la philosophie du cogito que cite le cogito tend à l'autoposition le génie cartélien d'avoir porté à l'extrême cette intuition d'une pensée qui fait cercle avec soi en se posant et qui n'accueille plus d'en soi que l'effigie de son corps et l'effigie de l'autre félicitations ainsi ce n'est pas seulement telle ou telle version de l'argument du cogito qui est en cause mais toute philosophie qui définit qui se définit de commencer par un je pense Ricœur un exercice d'une formule très remarquable le sujet du cogito n'accueille plus en soi que l'effigie de son corps image frappante caractère sa force de l'opposition que nous faisons entre la présence de quelqu'un en personne et sa présence en effigie c'est-à-dire seulement par le moyen d'une représentation autant dire que le sujet de conscience s'il veut se poser à partir du seul fait de sa conscience ne sera présent à lui-même avec son propre ne sera pas présent à lui-même avec son propre corps en personne mais seulement avec son corps en effigie le problème pour la série de serre flexible est donc de concevoir un retour sur soi sujet c'est exact qui soit un retour à soi dans sa propre personne en chair et en os dans son identité humaine historique et non pas un retour à soi en représentation comment être présent à nous-mêmes en personne plutôt qu'en effigie dans cette thèse Ricœur croit qu'il pourra résoudre ce problème s'il parvient s'il parvient à intégrer l'involontaire du sujet dans le je pense il faut que le je pense du philosophe puisse se détailler non seulement dans des formes actives de conscience telles que je perçois je juge je veux mais aussi dans des formes qui intègrent ce qui dans le sujet échappe aux prises de la conscience et de la volonté il faut que le sujet puisse faire sien l'involontaire dit découvre en lui et intégrer l'involontaire ça veut dire que le besoin doit être traité comme un j'ai besoin de l'habitude comme un j'ai l'habitude de le caractère comme mon caractère mais demandera-t-on sur quelle expérience et l'étude puis-je fonder l'appropriation de mes besoins de mes habitudes de mes savoir-faire de mon caractère et plus loin dans l'ouvrage de mon inconscient et finalement au principe de tous ces composants très volontaires de moi-même de ma propre naissance car ce n'est pas la conscience qui m'apprend quel est mon caractère ou quelles sont mes habitudes et encore moins quand et comment je suis né on pourrait penser ce qu'il y a à faire en invoquant l'expérience de comprendre et plus généralement l'expérience de la finitude Récœur aperçoit dès cette époque que cela n'est pas suffisant et il le montre sur l'exemple des savoir-faire de ce qu'est l'aristatélisme et Récœur par la suite appelle les habitudes Récœur prend un exemple je décide que je ferai ce voyage comment se pose ici la question du sujet la question de qui tout d'abord qu'est la différence entre souhaiter que quelque chose arrive par exemple que la pluie cesse que le jour se lève et décider de faire quelque chose par exemple de sortir ou de se lever la différence c'est que dans le second cas le sujet du vouloir figure également en tant qu'agent dans l'objet de ce vouloir le projet est mon projet parce que c'est de ma propre action à venir qu'il s'agit mais regardons comment cette action qui n'a pas encore été faite est-elle déjà mon action elle est en tant qu'elle est une possibilité dont je suis le sujet c'est une chose que je peux faire que je suis capable de faire qui ne tient qu'à moi de faire je cite le sujet de l'action visée dans le projet est le même sujet qui est implicite ou explicite dans l'acte même de décider et de viser le projet moi qui décide c'est moi qui ferai fin de citation nous avons ici une identité très remarquable de l'agent avec lui-même en effet la conscience de l'identité entre moi qui décide et moi qui ferai n'est pas une conscience rétrospective ça n'est pas un jugement de spectateur de soi-même c'est une conscience qu'on pourrait dire prospective plus tard il me sera possible de revenir sur ce que j'ai fait et de porter un jugement de responsabilité comme le fait une conscience quelqu'un pose la question qui a fait cela je me lève et je réponds c'est moi en revanche tant que nous n'en sommes qu'à la décision l'action de décider reste encore à faire elle n'est qu'impossible ce possible repose entièrement sur le fait que tu es incapable de se projeter dans le futur parce qu'il se sait capable de faire l'action visagée le sujet qu'il nous faut donner à l'acte de décider est donc un sujet doté de pouvoir faire de capacité ainsi que d'une capacité à mesurer ses propres capacités je suis tricœur moi qui décide de faire je suis capable de faire et c'est cette capacité que je projette dans le sujet de l'action or toute cette analyse du projet repose sur l'attribution de pouvoirs actifs à l'agent et une attribution de ses pouvoirs actifs en première personne or la difficulté pour une philosophie du covito est de trouver une place pour ses pouvoirs actifs du sujet le sujet le sujet peut dire je peux jouer du piano je sais nager ce sont les exemples que d'un ricoeur dans cette analyse ces pouvoirs que vous êtes le sujet comment les faire tenir dans un covito car dire je peux ce n'est ni dire je fais ni dire je subis on ne peut donc les comprendre ni comme un mode actif du covito ni comme un mode passif sans doute je peux faire signifie souvent je sais faire mais ce savoir faire n'est pas une conscience partésienne qui garantisse au sujet la possession de ses pouvoirs je peux décider d'apprendre à jouer du piano mais non décider de savoir jouer du piano et s'il dépend de moi seul de jouer au nom du piano à telle occasion c'est parce que je peux le faire les habitudes ne sont donc ni des attitudes que je possède si je le veux ni des états que je subis bon gré mal gré alors on dira qu'en réintégrant le corps on réintègre les attitudes du corps mais au coeur souligne dans son texte que les pouvoirs-faires qu'il faut réintégrer sont aussi des pouvoirs-faires intellectuels comme je sais compter je sais lire je sais parler telle langue et ces habitudes intellectuelles ne sont eux non plus ni des actes de conscience ni des états de conscience ainsi la philosophie du sujet n'a pas de réponse à la question de logique que le recueur pose dans sa thèse par ce raccourci énergie où sont nos connaissances nos savoirs quand nous n'en usons pas ces pouvoirs sont ceux du sujet et pourtant ils ne peuvent pas trouver une place dans l'acte de conscience j'en viens à une phénoménologie de l'homme capable une phénoménologie de l'homme capable c'est le titre que donne le coeur à l'une des sections du parcours de la reconnaissance le sujet est un homme qui peut dire qui peut faire qui peut raconter des histoires et qui est donc aussi sa propre histoire qui peut imputer et s'inculter des mérites et des fautes comment passe-t-on d'une phénoménologie dans laquelle les pouvoirs sont d'une énigme pour le phénomène réflexif puisqu'il ne sait pas comment les intégrer dans l'acte de conscience à une déception qui comportait les capacités du même Il aura fallu d'abord que la phénoménologie se fasse herméneutique ce qui veut dire qu'il aura fallu qu'elle ait réussi à conjurer la tentation de l'autoposition Elle l'a réussi en acceptant que le « j'existe » précède le « je pense » au lieu de coïncider avec lui Le sujet d'herméneutique n'est donc plus cette entité égologique qui cherche à se poser elle-même par le cogito Mais c'est en reprenant sans compte certaines avancées de la phénoménologie de la phénoménologie du langage que le philosophe réflexique fera le pas décidif L'égologie s'attache à poser un égo mais ce sujet qui n'attend d'autre consistance que de se rapporter à lui-même comme objet de sa droite en conscience est, comme dit Ricœur désancré Il est privé de contexte Dans « Soi-même comme un autre » Ricœur explique ainsi la méthode qui s'attache désormais à suivre Je cite « Le rôle que nous faisons jouer à l'analyse » Et ici il part de la phénoménétique « Le rôle que nous faisons jouer à l'analyse » indique que le détour par l'objectivation est le plus court chemin de soi à soi-même Ce qui semble être un détour laborieux est en réalité le chemin le plus court pour aller là où l'on voulait aller à savoir vers soi en personne plutôt qu'en effigie Il faut passer par tous les terrains sur lesquels il y a lieu de poser la question-ci Il faut donner à cette question-ci toute son amplitude Donner à la distance du sujet son amplitude c'est sous souvenir que le sujet que nous cherchons doit être le sujet de quelque chose Il n'y a pas le sujet sans plus hors contexte mais le sujet qui nous occupe est toujours le sujet de quelque chose qui frère spécifié En termes linguistiques pour qu'il y ait lieu de demander qui tu es il faut qu'on ait avant d'écrit un procès au moyen d'un verbe de procès La question qui ne se pose pas dans le vie mais l'on demande Je cite ses cœurs Qui parle de quoi ? Qui fait quoi ? De qui est de quoi fait ton récit ? Qui est moralement responsable de quoi ? Le philosophe va donc retrouver contre l'égologie cette amplitude de la question qui Dans la vie nous posons les questions du sujet en demandant par exemple qui a fait cela Il faut identifier quelqu'un Ou bien nous nous demandons à propos d'une action qu'il faudrait faire Qui le fera ? Dans la philosophie analytique de l'action nous analysons la grammaire dans cette question du sujet Nous demandons à quelles conditions cette question offre un sens La question Qui a fait cela ? se pose apparaît-il lorsque deux conditions sont réunies D'abord il faut qu'un certain changement du monde nous apparaisse comme pour l'accent de quelqu'un Ensuite il faut que nous ne sachions pas encore à qui imputer cette action Par exemple une sonnerie se fait entendre et nous disons on sonne à la porte qui sonne ? C'est pourquoi la réflexion pratiquée par le géant réflexif est désormais qualifiée d'indirect avant qu'on puisse demander qui sonne à la porte il faut qu'on ait pu dire cela sonne Certes il peut arriver qu'une sonnerie soit un procès sans sujet mais la destination normale désonnée et de rendre possible des procès avec sujet quand ça sonne la plupart du temps quelqu'un sonne la question du sujet est donc appropriée elle fait sens dans ce contexte qui a fait cela ? qui est en train de faire cela ? qui fera cela ? nous posons la question du sujet à tous les temps verbaux l'amplitude de la question est omni-temporelle mais elle est également d'un cœur omni-personnel puisqu'à de telles questions il est possible de répondre à toutes les personnes grammaticales il est possible de répondre c'est moi c'est toi c'est lui c'est nous etc le champ d'application de la question qui inclut tous les pronoms personnels et du point de vue de l'imputation et de l'engagement il n'importe plus au point qu'une réponse à la première personne puisse être transposée à la troisième ou à la seconde s'il le dit je le ferai vous pouvez désormais dire pour moi il a dit qu'il le ferait et vous pourrez me dire tu as dit que tu le ferais une autre raison qui fait du détour analytique le chemin le plus court vers soi et qui permet en diversification de la question qui selon les contextes de réintégrer les pouvoirs faire et les habitudes dans le juge du sujet l'analyse s'entend ici au sens de la juge du sujet analytique est donc une analyse logique du langage il s'agit par temps de phrase de mettre en évidence les traits logiques et linguistiques qui caractérisent un type d'énoncé selon le sujet au sens logique du sujet reçoit un prédicat dans telle ou telle catégorie conceptuelle toutefois ce qu'on veut analyser n'est pas le langage en lui-même le but d'une philosophie de l'action par exemple est d'analyser le concept de l'action à partir d'une étude du langage de l'action de même si le philosophe s'intéresse au langage de la narration c'est pour analyser les concepts de mémoire et d'identité personnelle et de même lorsqu'on veut analyser le concept de responsabilité la voie analytique consiste à décrire le langage de l'imputation des actions et enfin et ici Ricœur explore un terrain que l'adoption analytique contemporaine n'a pas souvent abordé il s'agit pour lui d'aborder le thème existentiel du maintien de soi en partant d'une analyse du langage de l'attestation à chaque fois nous tirons d'un examen des verbes ou des prédicats le signalement du sujet capable de recevoir ces verbes et ces prédicats et puisqu'il y a plusieurs catégories de prédicats il faut à chaque fois un sujet une des capacités requises l'usage d'un verbe dire suppose que le sujet locuteur ait des compétences linguistiques l'usage d'un verbe d'action suppose que le sujet agent soit capable d'une action intentionnelle pour raconter l'histoire de quelqu'un il faut non seulement le recevoir comme le héros d'une histoire mais comme le héros de sa propre histoire et donc doter de ce que Préker est une identité narrative enfin le sujet capable de se projeter dans le futur est aussi celui à qui il reviendra de résumer ensuite ce qu'il aura ainsi projeté le sujet ainsi compris il n'y a plus quelqu'un qui dit je sans plus c'est quelqu'un qui se contend comme sujet de je cite Préker sujet de discours d'action de récit d'engagement éthique que je conclue Préker lui-même définit sa méthode de réflexion comme une procédure analytico-herménotique ce qualificatif peut se comprendre dans les deux sens ou bien c'est la procédure d'une herménotique qui s'est équipée d'outil analytique avant tout pour poser des questions d'identification et de référence ou bien c'est la méthode d'une philosophie analytique qui ne néglige pas de faire place à l'intervention sur soi en première personne que peut une telle procédure Ricœur répond au début de soi-même comme un autre grâce à cette procédure le sujet que décrit la philosophie je cite commencera à s'égaler au concept le plus large de l'homme agissant et souffrant lorsque le concept du sujet revenu à soi ne se distingue plus du concept d'un homme agissant et souffrant le mirage de l'autoposition a été joué le sujet peut maintenant se saisir lui-même en personne et non plus en effigie merci applaudissements 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 applaudissements